Musique Il faut la protéger, si vous voulez. Il faut la protéger, vous l'avez compris. La laïcité, attention, on en a parlé très rapidement, mais il y a un principe dans la Constitution, quand vous êtes député, que vous devez respecter. Ça s'appelle l'égalité homme-femme. Je crois que c'est dans le préambule de la Constitution. Là, on atteint un niveau, et c'est vrai que c'est vrai dans certaines villes qu'on a citées, on ne peut pas continuer à tolérer ça. On ne peut pas, cette vision de la femme, moi, je ne l'accepte pas. Certains, ici, l'acceptent visiblement. Ce n'est pas mon cas. Et comptez sur moi, en tout cas, pour le dire haut et fort et prendre les mesures qui s'imposent, bien sûr. C'est la fin de cette première séquence consacrée au débat de la 11e circonscription dans les Évelynes. On voit les temps de parole. Dans un instant, ce sont 5 nouveaux candidats qui vont nous rejoindre. Je vous le rappelle, tous n'ont pas souhaité, n'ont pas pu venir aussi s'exprimer. C'est le cas de La République En Marche, qui était aussi conviée et qui n'a pas pu venir en... Qui n'a pas voulu. Qui n'a pas pu venir en plateau. Je vous fournis les explications qui nous ont été données. Libre à chacun de les interpréter et à vous d'interpeller les candidats sur plateau. 5 autres candidats vont venir nous rejoindre juste après ce reportage qui revient sur les enjeux de la circonscription. Merci à vous, 6. Le débat du premier tour dans cette 11e circonscription des Évelynes se poursuit. Ce sont à présent 5 nouveaux candidats qui nous ont rejoints. Mathieu Ruffet, candidat pour le Nouveau Souffle, est en plateau. Bonsoir à vous. Christine Hégas, bonsoir. Candidate lutte ouvrière. Mehdi M. Nawar, bonsoir. Vous êtes candidat d'hiver. C'est ainsi que la préfecture vous a catalogué pour cette élection. Face à vous, Vincent Fournier, bonsoir à vous. Du NPA et Yacine Amar, bonsoir. Vous êtes candidat d'hiver également dans cette 11e circonscription. C'est comme ça que la préfecture vous présente. La règle est la même. Le temps de parole sera chronométré. Bien sûr, vous pouvez échanger les uns avec les autres. Premier tour de table. Et cette question est simple. Pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance et vous accorder leur voix dimanche au juin ? Déjà parce que j'ai 23 ans. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que la jeunesse se mobilise. Une jeunesse d'autant plus issue des classes populaires qui, à mon avis, est beaucoup médiatisée mais sous-représentée politiquement. On parle beaucoup de nous. On nous donne très peu la parole. Et souvent, même si on est mis au-devant de la scène, surtout à Trappes, on parle de nous en des termes qui ne sont pas toujours corrects. Et il était important aussi de montrer cette image-là d'une jeunesse qui se mobilise en dehors de tout clivage, avec vraiment une volonté de pragmatisme et vraiment de casser toute cette logique partisane, traditionnelle, déjà séculaire en France, qui, à mon avis, n'est pas positive pour une évolution du pays, dans le sens où, aujourd'hui, qui mieux que la jeunesse, pour parler de la France de demain, j'ai envie de dire. Christine Egas, pour Lutte Ouvrière. Pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance ? Oui, eh bien, pour défendre un programme de lutte. Dans cette élection, 553 candidats vont défendre le même programme que Nathalie Artaud a défendu aux élections présidentielles, un programme préconisant la défense du camp des travailleurs. L'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, des augmentations de salaires et l'application de l'échelle mobile des salaires et des retraites pour faire face à toutes les attaques du patronat et au chômage et au licenciement. Et également, et surtout, pour parvenir à cela, le contrôle des comptes des entreprises. Dans cette société, les travailleurs produisent toutes les richesses. Ils doivent être à même de contrôler les comptes et ainsi de prévenir des licenciements pour faits de boursiers, par exemple. Médiennement, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je rejoins mon collègue qui vient de s'exprimer en premier. C'est-à-dire que moi aussi, je n'en peux plus de... qu'on ne laisse plus sa chance à la nouvelle génération, qu'on nous diabolise dans tous les sens. Alors, par rapport à mon collègue, j'ai plusieurs années de plus. J'ai 40 ans, donc plus d'expérience, plus de vécu. Et j'ai été, on va dire, un peu poussé, auto-poussé, personne ne m'a poussé, à m'inscrire aux législatives et à m'engager politiquement, suite aux désastreuses élections présidentielles qui viennent d'avoir lieu, où on nous a, comme d'habitude, sucré l'élection. On nous a fait croire qu'on avait une multiplicité de choix, mais au final, on n'avait aucun choix. Il y avait un monde ancien, gauchiste, droite, centre, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais ils sont tous ensemble. Il y en a certains qui les appellent oligarchie chez M. Asselineau et M. Mélenchon. Moi, je les appelle système. Et de l'autre côté, on avait le monde extrême-droite qui est diabolisé depuis tous les temps. Donc, en gros, le logiciel, c'est, s'ils ne voulaient pas que les nazis sortent de leur cachette et qu'ils affrêtent des trains pour nous déporter tous, eh bien, votez pour les anciens, malgré qu'ils ont un désastreux bilan, malgré qu'ils ont volé, triché, fait de la prison. Voilà. Ah, c'est vrai, pour laisser garder du temps de parole pour après. Donc, je vais laisser mon collègue parler. Voilà, on va laisser les autres candidats s'exprimer. Ensuite, il sera... Voilà. Allez, c'est vrai, pour laisser garder du temps de parole pour après. Donc, je vais laisser mon collègue parler. Voilà, on va laisser les autres candidats s'exprimer. Ensuite, il sera différentes thématiques où chacun pourra bien évidemment à nouveau prendre la parole au cours de cette demi-heure d'émission qui va suivre sur cette 11e circonscription. Vincent Fournier, c'est à vous. Donc, candidat NPA, pourquoi les électeurs doivent vous accorder leur suffrage ? Écoutez, comme l'a dit Philippe Poutou lors du grand débat des élections présidentielles, les candidats du NPA vivent le même quotidien que des millions de travailleurs. Moi, par exemple, je suis facteur. Je gagne 1 400 euros par mois, à peu près, avec deux enfants. Et je peux vous dire que les fins de mois difficiles que connaissent des millions de Français, je sais ce que c'est aussi. Et ça, pour nous, c'est plus supportable, alors que les richesses abondent dans ce pays. Il y a de plus en plus de milliardaires. Il y a des richesses indécentes, des fortunes colossales. Liliane Bettencourt qui a 40 milliards de fortunes, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est nous qui faisons tourner la société. Et qu'on ramasse les poubelles, qu'on construise des voitures, qu'on distribue le courrier tous les jours. Il n'y a rien qui tourne sans nous. Et c'est ce qu'on a envie de dire dans ces élections. Et donc, en fait, il faut prendre conscience, pour nous, qu'on a le pouvoir, les travailleurs, qu'on peut faire tomber le système capitaliste en s'organisant, en se rassemblant. Et bien sûr, on n'évitera pas une grève générale nécessaire pour contraindre le grand patronat. Mais il faudra pour nous aller plus loin qu'un mai 68 ou un juin 36 et prendre le pouvoir pour exercer sur la société un réel contrôle de la classe ouvrière. Yassine Amar, c'est à vous. Vous êtes candidat de l'UPR, je ne l'ai pas précisé, pour la formation politique que vous défendez. Donc, trois raisons. La première, c'est voter pour une personne. J'ai grandi dans les Yvelines. Je fais partie du conseil de mon quartier et je suis soucieux des préoccupations de mes concitoyens. Je reflète la mixité culturelle et ethnique de ma circonscription. Et n'étant pas issu de la société civile, je ne suis pas un politicien ou un financier. Je suis à même de représenter les intérêts de tous les Français. Deuxièmement, voter pour des valeurs. À l'UPR, tous nos candidats ont un 15G judiciaire vierge. Nous accordons une grande importance à la démocratie et nous souhaitons la reconnaissance plaine et entière du vote blanc, le référendum d'initiative populaire et le non-cumul des mandats. Nous avons une éthique en politique et nous faisons appel au beau sens des Français pour qu'ils se rassemblent au-dessus du clivage afin que nous retrouvions notre souveraineté nationale. Et troisièmement, voter pour des idées. Je souhaite donc faire renouer les citoyens avec la politique, donner une vraie représentativité aux dirigeants, redonner aux Français la fierté d'être Français. Première thématique que nous allons aborder à présent comme lors de la première séquence, c'est la question de la sécurité. J'aimerais vous entendre les uns et les autres sur ce sujet. Les attentats se sont encore multipliés ces derniers jours et on peut penser notamment à Londres. On a encore appris la disparition de Français encore aujourd'hui. On va commencer avec vous pour ce tour de table. Mathieu Ruffet, pardon, pour le nouveau souffle. Alors c'est-à-dire que moi, j'avais envie d'axer déjà dans un premier temps ce thème de la sécurité au niveau du lien entre la population et les forces de l'ordre. Il est vrai qu'en tant que jeune, je n'ai pas envie de prendre le monopole de la jeunesse sous prothèse que j'ai 23 ans, etc., que j'ai grandi à Trappes. Mais on est quand même aux premières lignes d'une relation qui se dégrade de plus en plus avec les forces de l'ordre. J'ai envie de mettre en avant aussi les relations avec la BAC, la brigade anticriminalité, sans forcément créer de polémique. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute une logique un petit peu de conflit justement et qui a tendance un petit peu à stigmatiser toujours la jeunesse et un type de population précis. Et il y a une sorte, j'allais dire, le non-droit, il se situe presque du côté des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on a du mal, nous, en tant que citoyens, jeunes citoyens, à se défendre contre la police. Certes, la police est là pour nous protéger, mais parfois, qui nous protège de la police, j'ai envie de dire ? Il y a du contrôle au faciès. Ça, c'est malheureusement une réalité. On part du principe où, à mon avis, ce qui serait préférable, il faudrait équiper les forces de l'ordre de mécanismes d'enregistrement audio et vidéo afin d'éviter toute forme de bavure. Je suis aussi favorable à une réorganisation de la police de proximité, dans le sens où aujourd'hui, la brigade anticriminalité a le monopole du terrain et qui, eux, se focalise principalement sur lutter contre le trafic de drogue, etc. Ils ont une manière d'agir avec une distanciation avec la population, y compris les jeunes. Il n'y a pas de dialogue. Et ça, c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire que, de ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment réorganiser la police de proximité avec une autogestion de la misère sociale. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, au niveau local, peut prendre en main la sécurité des quartiers, en coopération avec les forces de l'ordre, bien entendu. Mais la brigade anticriminalité n'a plus, à mon avis, la légitimité suffisante pour pouvoir intervenir sur le terrain. Et juste un petit mot sur le terrorisme. Je pense que les causes sont plus importantes que... C'est-à-dire qu'on s'attarde trop aux conséquences. On s'attarde au comment. On est plus dans un aspect de gestion, de réaction, plus que d'anticipation. Les causes sont avant tout sociales, économiques. Et c'est la précarité. C'est le repli sur soi, le communautarisme. Et l'État, qui a trop souvent tendance à stigmatiser, encore une fois, un type de population et qui crée et qui engendre un processus d'élitement du lien social. N'hésitez pas, les uns et les autres, à réagir, si vous voulez, bien évidemment. Interpeller les uns ou les autres des candidats pour échanger à propos de vos idées. C'est à vous, à présent, pour vous. Oui, c'est effectivement... L'insécurité est liée à la crise sociale et politique. Et aussi à l'utilisation que font les États de guerre partout sur la planète. L'insécurité, elle est pour tout le monde du travail. Elle est pour tous les travailleurs qui, au péril de leur vie, sont obligés de quitter leur pays pour cause de guerre ou pour cause de famine que les pays capitalistes ont engendrés. Et pour ces gens-là, l'insécurité, elle est totale. Combien meurent en Méditerranée chaque jour ? Et l'insécurité, elle est plus loin. Elle est pour tous les travailleurs. Elle est dans la peur de perdre son boulot dès demain. Et la peur de perdre son boulot demain fait qu'on travaille aussi dans des conditions qui s'aggravent de plus en plus, partout. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps, de nombreuses années, dans un travail qui paraît sans risque, le travail de bureau, dans des caisses de retraite. Eh bien, dans les mêmes caisses, les conditions de travail se sont tellement aggravées que, oui, il y a de l'insécurité au travail. On risque les maladies professionnelles, on risque la dépression, on risque ce qu'on appelle maintenant le burn-out. Et combien, là, il va y avoir le grand procès de l'Amiante, nous dit-on. Combien d'années après ? Combien il a fallu de milliers de travailleurs qui meurent après les mines de l'Amiante, de tout ? Je discutais encore cet après-midi avec un habitant de Trappes qui travaille dans les travaux publics et qui me dit, on n'a rien contre... Voilà, on se casse le dos, mais on respire aussi des fumées nausées abondes. Il pleut, on creuse une tranchée, il y a l'électricité dedans, on n'est pas protégés. Oui, c'est ça, l'insécurité. Et ça, il n'y a rien. Personne dans l'État ni nulle part ne le fait. Et ce n'est pas la police qui nous en protège. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il protégeait bien les intérêts des capitalistes lorsqu'on a manifesté contre les lois de travail. La question portait aussi sur la question de la sécurité autour du terrorisme. Pour revenir un petit peu aux bases, je passe à vous, Vincent Fournier. J'imagine que vous partagez aussi une partie des idées qui ont été exposées, mais on revient sur cette thématique aussi de la sécurité. Oui, je partage les idées qui viennent d'être développées par ma camarade de lutte ouvrière. Pour nous, la sécurité, d'abord, elle est sociale. C'est le chômage, les fermetures d'usines ou les expulsions locatives, par exemple. Mais sur ce sujet du terrorisme, des guerres, etc., on constate aujourd'hui qu'il y a une véritable déstabilisation au Moyen-Orient, dans une partie de l'Afrique. Et ça, ça a été causé par les guerres des impérialistes, des pays impérialistes dont la France fait partie, bien évidemment. Et ça a causé des dégâts considérables dans tous ces pays et créé en plus des groupes que moi, je qualifie de fascistes, clairement, comme l'État islamique, qui aujourd'hui commet des attentats dans le monde entier toutes les semaines, voire tous les jours, parce qu'on parle beaucoup des attentats en Europe, mais quand il y a un attentat en Syrie ou en Irak, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, il y en a peut-être encore plus. Et ça, il ne faut pas oublier qu'aussi, ces attentats, ces guerres, elles sont faites avec l'aide des industriels français. Parce que qui leur vend les armes, en partie, c'est Dassault, c'est la guerre d'air. Donc le problème, pour nous, il vient de là aussi. Voilà. Yassin Amar, pour l'EPR, je vous ferai réagir juste après. Donc sur la sécurité, je pense qu'il faut deux actions, une préventive et une curative. La préventive, c'est en rappelant toutes nos troupes qui sont sur des théâtres de guerre illégales. Nous sommes engagés au Moyen-Orient, nous avons détruit beaucoup de pays, et nous avons nous-mêmes créé les terroristes qui aujourd'hui nous attaquent. Donc nous devons pour cela sortir de l'OTAN, qui nous rend suiveurs de cette politique guerrière et qui nuit à nos intérêts. Pour la partie curative, nous devons renforcer les moyens qui sont donnés à nos forces de police. Nous voyons que l'état d'urgence qui est en place depuis le 14 novembre 2015, et qui a été renouvelé X fois, est inefficace, qu'il n'est pas appliqué. Il faut que les mesures que nous prenions soient plus fermes, plus décisives, et nous devons reprendre le contrôle de ce qui se passe aux frontières en termes du transport de la circulation des personnes, afin de pouvoir mieux identifier les gens qui viendraient en France pour commettre des actes terroristes. On peut remarquer que maintenant, nous n'avons plus un ministère de la Défense, nous avons un ministère des Armées, ce qui laisse envisager des suites encore pires par rapport à nos activités à l'étranger. Donc le problème du terrorisme, je ne pense qu'il ne va pas se régler de si tôt. Si vous nous rejoignez à l'instant, le débat dans la 11e circonscription se poursuit avec une partie des candidats sur ce plateau. Nous parlons bien ce soir de la 11e circonscription, même si ce n'est pas inscrit sur votre écran. C'est la 11e circonscription qui nous intéresse. Dans les Yves-Vines, à présent avec Mehdi M. Nawar. Donc quelles sont vos propositions en matière de sécurité ? Le regard aussi que vous portez sur cette 11e circonscription, on parle de 60 à 80 jeunes, notamment, qui seraient partis ces derniers mois, ces dernières années, vers la Syrie par exemple. Comment on digue ce phénomène ? Et comment répondre aussi à ce problème de société ? Alors moi, je vais vous répondre sur la sécurité et sur les attentats. Après, vous me posez des questions supplémentaires. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse... Vous avez vos réponses, moi je pose les questions. C'est comme vous le souhaitez. Très bien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est sauver le pays, savoir qu'il y a des jeunes qui sont partis de Trappes ou de je ne sais quel quartier que vous citez, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que... Ça n'enlève pas un problème de société, d'organisation, de réponses en rapport à ces jeunes ? Justement, mon problème, c'est qu'on nous a enlevé le débat sur le sociétal et sur la société. Et si la société française, je veux dire, on peut se rejoindre tous là-dessus à différents niveaux, elle est profondément malade, il va falloir commencer par soigner la société française, et puis après, vous verrez que tout s'enchaînera, le boulot, l'emploi, quand les gens sont mieux éduqués, mieux informés, ils auront moins envie de faire des bêtises, de la délinquance, vous parlez de la police, ou d'aller sur des théâtres de guerre, ou de devenir sympathisants pour manifester une opposition à cette société qui n'accepte pas, ou à ce système qui est devenu très violent. Ce n'est pas juste, là, l'islam, les musulmans, les islamites. Vous voyez, madame, elle n'est pas musulmane. Elle dénonce ce capitalisme. Elle n'est pas... Je suis rien du tout. Parfaitement. Donc, vous pouvez avoir un musulman à sa place qui va parler avec la même verbe, mais qui ne s'opposera pas avec les idées, parce qu'on n'est pas tous égaux au niveau de notre tolérance ou de notre fragilité, et qui ira manifester son opposition d'une autre manière. Donc, le problème fondamental, c'est d'abord les médias. Je ne vous sentais pas personnellement visés, mais les médias ne sont pas libres. Il faut que les citoyens français le sachent. Dans le temps, on avait un ministre de l'Information, un ministre de Propagande. Aujourd'hui, ce ministre-là, il est devenu dans la tête de chaque journaliste. Et puis, vous savez, les chaînes, elles ont un patron, ça s'achète et ça se vend. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous achetez une chaîne, vous en devenez l'actionnaire principal. Vous développez donc, directement, indirectement, votre pensée, votre idéologie, votre vision des choses. Et à partir de là, les choses ne peuvent que mal se passer. Les informations que nous avons en boucle sur les chaînes, les journaux, les radios, sur toute source d'informations, ne criez pas au complot. Je vais vous demander d'être un petit peu plus synthétique parce que le temps passe et vous n'aurez plus de temps après pour vous exprimer. Voilà. Et je rappelle tout de même que vous pouvez vous exprimer librement sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc, les informations qu'on nous donne, elles sont mâchées, pré-mâchées, servies. Ce n'est pas des informations brutes. On n'a pas toutes les informations. Vous savez, tous les jours, rien qu'en France, vous avez 300 informations entre les faits divers, les faits politiques, etc. Mais il y a des gens qui décident si on fait passer telle ou telle dizaine, vingtaine d'informations ou les autres. Donc, le peuple sera de toute façon orienté dans un sens ou dans un autre. Pour finir, la police, pareil, la police, il faut imaginer les policiers, ils ne se réveillent pas le matin, ils se rasent et puis ils se disent on va se donner une mission. Tiens, si je partais dans tel quartier, contrôler des gens ou voir si tout se passe bien. Ils sont aux ordres. Il faut dire les choses comme ils sont. Ils sont aux ordres. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune marge de manœuvre. On leur dit allez là-bas, allez ici ou après. On leur met des sanctions parce qu'ils n'ont pas assez contrôlé, ils n'ont pas assez... En cinq secondes, pardon. Vous êtes à cinq minutes de temps de parole. En cinq secondes, je pense que je vais m'arrêter là. Allez. Voilà, pour pouvoir réagir ensuite après. L'écart se creuse. Sinon, entre vous, vous avez acquiescé certaines des choses qui avaient été dites. Bien sûr, principalement au niveau médiatique, c'est-à-dire que souvent quand on parle de terrorisme, on va parler de religion, on va parler d'islam. Franchement, je pense que le problème beaucoup plus complexe que cela, réfléchir au problème de fond, c'est un long processus. Il y a des causes sociologiques. Je pense qu'avant tout, il y a des facteurs de désintégration sociale. Les obstacles culturels ne sont pas des problèmes, mais les délitements sociaux et les inégalités sociales et les injustices sociales et historiques sont des vrais problèmes qui sont assimilés, incorporés par une frange de la population qui est marginalisée et qui entre en réaction envers un État vis-à-vis desquels ils vont tenir responsables de leur situation actuelle. Il y a tout un cheminement à effectuer et il ne faut pas prendre les choses comme telles. La vraie vie, j'ai envie de dire, la vraie vie, ce n'est pas la vie de BFM TV, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce n'est pas une question de religieuse, c'est beaucoup plus complexe que ça. Yacine Amar, pour l'UPR ou Vincent Fourronnier pour l'UNPA, si vous souhaitez réagir, vous avez un peu plus d'une minute de retard par rapport aux autres, sinon on va avancer sur les thématiques. Pas sur ce sujet, donc on conflit cette émission. Si je peux faire une petite remarque, parce que c'est vrai que sinon vous allez passer la soirée à nous demander à réagir les uns par rapport aux autres. Si je peux permettre une petite remarque, sur ce plateau, il n'y a pas trop de différence. Là où moi, j'aurais bien aimé réagir, c'est le plateau précédent que j'ai vu en coulisses. Il y avait plein de choses qui m'ont fait bondir. Ici, bon, franchement, je n'ai pas envie d'arrêter les collègues quand ils développent leur pensée, mais le tableau précédent, oui, là, j'avais envie de bondir. Malheureusement, vous nous avez séparés en deux plateaux. Voilà, il faut faire maintenant avec ce qu'on a. Je redonne la règle qui a été donnée pour l'ensemble des candidats. Bien évidemment, vous le voyez, vous-même sur ce plateau, en étant présent, on ne peut pas accueillir plus de six personnes simultanément et il faut respecter l'équité. L'équité, c'est la recommandation du CSA et vous le savez, je vais vous passer la parole si je peux juste terminer de m'adresser aux téléspectateurs. Vous le savez, la règle qui est fixée et qui est dictée par le CSA, c'est celle de l'équité. Nous allons au-delà de l'équité. Quasiment toutes les formations ont eu le même temps de parole sur les différentes circonscriptions que nous couvrons. Je vous laisse à réagir et après, on avance, sinon l'émission va se terminer. Je n'aurai pas pu vous exprimer. Je rappelle aussi que vous avez une carte blanche après pour choisir le sujet que vous voulez mettre en avant. Juste sur ce qu'a dit monsieur, il n'y a pas trop de différences dans le constat. Ça, ça reste à voir, mais en tout cas, moi, j'ai cru comprendre que vous avez voté Front National au premier tour et ce n'est pas du tout ce qu'on défend. Nous, on ne cherche pas à diviser les travailleurs mais à les rassembler. Donc pour moi, il y a une énorme différence entre nous. C'est... Je suis obligé de répondre. Ah, les émotions de mots, oui. C'est très léger comme argument. Si c'est une différence entre travailleurs et travailleurs que vous dites que moi ou le Front National ne défend pas, c'est super léger comme argument. Il aurait fallu... Tout le monde sait ce que c'est. Non, mais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous, vous défendez les travailleurs et donc moi ou le Front National, nous ne le défendons pas. Pour être tout à fait honnête, vous aurez dû dire pourquoi j'ai appelé à voter Front National. Je ne fais pas partie du Front National. Je ne suis pas le candidat du Front National. Il y a une vidéo qui est sur... Je suis moi-même blogueur. Tout le monde peut me trouver un peu partout. Mon site, c'est medimnawar.com et j'ai fait une vidéo la veille du premier tour explicative sur le pourquoi j'ai fait le choix de voter Front National. C'était purement... Faites-le pour le plateau pour ceux qui ont reçu la vidéo ou alors je vous interromps. C'est long parce que M. Mélenchon, par exemple... On invite les spectateurs à suivre cette vidéo que vous avez publiée sur Internet. Ce sera mieux. C'était la veille du premier tour. J'ai été censuré pendant 15 jours de Facebook à plusieurs reprises pour m'éviter justement de donner une consigne de vote. M. Mélenchon, il n'y a aucun journaliste qui veut parler de ces affaires passées parce qu'il en a bien profité quand il était conseil général et il a utilisé des voitures. Je suis désolé, je vous interromps. Je suis désolé, je vous interromps. Vous êtes à plus de 6 minutes de temps de parole. Les autres en sont à peine à 2 minutes. Je pense qu'il y a une légalité qui est respectée et il faut respecter les règles. Personne n'en a parlé. Vous connaissez les règles, elles ont été fixées. Si vous ne les acceptiez pas, vous n'aviez pas l'obligation de venir sur ce plateau. Je suis obligé de vous interromper et je renvoie. Je vous interpelle et je réponds. Et je renvoie, comme je vous ai dit, soit vous synthétisez, soit en renvoie vers la vidéo que vous avez publiée, ce que vous avez fait en mentionnant votre blog. Quand j'ai commencé à parler de Mélenchon, ça ne vous a pas plu. Vous auriez dû me laisser finir. Nous allons voir à présent les temps de parole qui s'affichent. Et pour ne pas pénaliser les candidats, je ne vous répondrai pas. Nous allons voir les différents taux de parole qui vont s'afficher. Vous le voyez, vous avez pris beaucoup d'avance par rapport aux autres candidats. Si on peut juste passer à la seconde thématique, et je préciserai qu'il y a une petite erreur qui a été faite sur les différentes photos des candidats, si on peut la corriger, Mehdi Noir, notamment Yacine Amar, les deux photos ont été interverties. Et je le précise, pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur ce plateau, je le redis. Donc on n'affichera plus ça et je vous redonnerai les temps, bien évidemment, aux uns et aux autres pour que vous puissiez vous positionner. Voilà, ceci étant fait, l'éducation à présent. C'est l'autre thématique qui nous intéresse. On va commencer avec vous pour l'outre ouvrière. Le regard, les propositions que vous portez en matière d'éducation, on va rejoindre un petit peu peut-être ce qui a été dit sur le plateau de la sécurité et de la prévention, de l'aide aux personnes les plus démunies. Il faut faire une éducation, finalement, renforcer l'éducation pour éviter d'arriver sur des questions de délinquance peut-être aussi. Ce n'était pas du tout mon thème. Ce n'était pas du tout comme ça que j'envisageais. L'éducation, c'est... Envisagez-vous comme vous voulez, c'était une question. L'éducation, c'est... Ça revient régulièrement. On fait une réforme pour masquer la pauvreté du système et de l'éducation et de la misère de l'éducation nationale. Là, à nouveau, Macron nous dit c'est formidable, on va faire des classes de CP de 12 élèves. Alors, il ne précise pas qu'il va augmenter les moyens. Au contraire. Il dit que c'est dans les ZEP. Alors, ça tombe bien parce que le gouvernement d'avant avait déjà réduit les zones d'éducation prioritaire à peau de chagrin. Donc, finalement, ça ne lui coûtera pas grand-chose. Et c'est encore une fois du vent. On nous parle de réforme. Alors, on va réintroduire le grec et le latin. Enfin, de moins le latin. Je n'ai rien contre. Au contraire. Mais ce n'est pas intéressant. Quand donnera-t-on à l'éducation nationale et pour l'éducation des jeunes dans son ensemble et à tous les niveaux, pas seulement pour les classes des bons quartiers, mais pour toutes les écoles, qu'elles soient primaires, qu'elles soient secondaires ou aux universités, voire même la formation professionnelle après tout au long de la vie et la culture, les moyens nécessaires que l'on peut prendre quand même en économisant sérieusement sur les cadeaux qu'on fait aux entreprises. Je vous passe la parole à présent pour l'UPR sur vos propositions sur l'éducation. Concernant l'éducation, on peut voir que toutes les réformes qui ont été en passée ces dernières décennies ont considérablement dégradé le niveau des élèves à l'école. Donc, je pense qu'il est important qu'on redresse la barre, qu'on donne plus de moyens aux enseignants pour mieux former nos enfants, qu'on implique les parents, qu'on les responsabilise vis-à-vis de leurs enfants pour les faire travailler, faire faire leurs devoirs, pour que tout ne soit pas à la charge de l'éducation nationale. Il faut donc leur redonner le goût à l'effort et à la persévérance. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qui s'est perdue depuis ces dernières décennies. Il faut qu'une neutralité dans les cours et dans l'enseignement qui est fait à l'école en termes surtout d'éducation civique et d'histoire-géographie. favoriser la mixité sociale en arrêtant de faire ces écoles d'élite où tout le monde se rassemble avec une sélection et puis des écoles plus poubelles qui engendrent des écarts de niveau considérable. Ce n'est pas quelque chose qui est dans les valeurs de notre République, je pense. Il faut améliorer cet écart, il faut le réduire. Il faut assurer aussi la paix dans nos établissements. On a vu dans l'actualité beaucoup d'événements qui sont quand même très inquiétants en termes de sécurité dans les écoles entre les élèves mais aussi entre élèves et enseignants faisant souvent aussi qu'on montrait que des personnes de l'extérieur ou des établissements rentraient dans les écoles pour régler des comptes. Donc il faut vraiment renforcer les moyens pour que ces choses-là n'arrivent plus. On passe à vous, Vincent Fournier, du côté du NPA concernant l'éducation, peut-être en revenant aussi sur cette circonscription et peut-être les difficultés qui sont rencontrées. Écoutez, sur l'éducation nationale, pour nous, le problème, il est le même que dans tous les services publics, que ce soit à la Poste, à la SNCF, à l'EDF, on supprime depuis des années des dizaines de milliers d'emplois. Donc après, il n'y a pas de surprise, les moyens ne sont pas là, donc ça se dégrade. J'entendais tout à l'heure sur le premier plateau une espèce de faux débat entre la semaine de 4 jours, la semaine de 5 jours. Pour nous, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'on supprime des emplois, qu'on ferme des classes, ça se multiplie, les fermetures de classes en primaire notamment. D'ailleurs, il y a des luttes régulièrement. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui s'en préoccupent et qui vont parfois jusqu'à occuper des classes pour garder l'ouverture de certaines classes. Et voilà, donc évidemment, il faut créer des emplois, il faut recréer les emplois qu'on a supprimés et il faut même en créer de nouveaux puisque pour nous, des classes, moi j'ai l'exemple, ma fille, elle va rentrer en maternelle, on m'a dit, il y a 28 élèves dans sa classe. Pour nous, ça, ce n'est pas possible. Il faut démultiplier les classes et donc donner les moyens et recruter des enseignants et des assistants, par exemple, dans les maternelles en nombre. Mathieu Ruffet. Alors oui, c'est une question de moyens, bien entendu, mais je pense que c'est un peu plus, encore une fois, il faut approfondir. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'engagement, d'état d'esprit, un petit peu, des pouvoirs publics aujourd'hui, d'essayer de briser les mécanismes de reproduction sociale. On peut réactualiser les thèses de Bourdieu, etc. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une frange de la population qui est donc issue de la catégorie dominante ou des classes dominantes qui, eux, ont plus de chances de réussir. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut essayer non pas d'éradiquer, mais d'endiguer dans le sens où il faut donner la chance à tout le monde, il faut accorder une équité et qu'on plurie pour la jeunesse des classes populaires. Donc je pense qu'il faut valoriser dès le plus jeune âge le talent de chacun. Il ne faut pas préparer une société de salariats. Il faut essayer de dépasser un petit peu cette logique de préparer de futurs salariés, de dépasser un petit peu toute cette logique de se dire que, oui, je vais me trouver un poste, une entreprise, etc. Il faut vraiment essayer de révéler les talents, essayer de mettre en avant le potentiel de chacun. Et je pense qu'il faut faire confiance aussi aux professeurs. Les professeurs, souvent, sont là par vocation. Ils sont capables d'amener les jeunes vers la réussite et de les considérer au travers de leur potentiel et pas uniquement d'un degré d'employabilité. Plein de bacheliers, c'est bien, mais après, voilà, ça sert à quoi dans le fond ? Je pense qu'il est nécessaire vraiment de donner la chance à chacun de pouvoir exprimer son talent un petit peu en dehors du carcan, du salariat, etc. Peut-être de donner plus la chance à des futurs entrepreneurs. Moi, je suis aussi favorable dès le collège à l'apprentissage des sciences sociales. Je pense que la sociologie aujourd'hui a son mot à dire et je pense aussi que pour les jeunes issus des classes populaires, il est important au travers de l'apport de la sociologie de prendre conscience de leur propre situation, de relativiser et d'essayer d'être armés face à une société qui est souvent injuste, souvent inégale et d'autant plus quand on vient des classes populaires. Ce sera l'heure après de votre carte blanche aux uns et aux autres. Tout d'abord, Mehdi et M. Nawar sur cette question de l'éducation. Je vais vous demander d'être concis puisque vous aviez de l'avance. D'accord. Bon, sur l'éducation nationale, pareil, là, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Là, on peut débattre éternellement de pourquoi ça ne marche pas à l'école, pourquoi on est mal classé aux classements internationaux. Les solutions, je vois bien qu'en face, monsieur du nouveau parti anticapitaliste, l'extrême gauche ou madame de l'extrême gauche, tous ces partis, ça a été perméable au travers du temps. Ils ont des représentants qui ont gouverné. Ah non. Madame. Je suis désolée. Non, non. Non, non. Je suis communiste. Alors, quelques communistes sont allés, mais ils étaient du parti communiste. C'est ce que je viens de dire. Ils n'étaient pas trotskistes même. C'est différent du parti communiste. Vous savez, à part la personne de parler de trotskisme, etc., vous avez des communistes qui ont été... Est-ce que cette personne et savoir que je suis communiste peut intéresser effectivement... Là, vous me prenez sur mon temps de parole, mais moi, je ne disais pas le contraire de vous. J'ai dit que l'extrême gauche a, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé un jour au gouvernement. Jamais. Je vous interromps et je mets fin à cette discussion sur ce plateau. Madame Taubira a été au gouvernement, donc je ne sais pas où vous la... Je ne soutiens pas, Madame Taubira. Non, mais vous, si je peux juste répondre à ce qui a été dit, je rappelle que les candidats qui sont face à vous représentent le NPA et lutte ouvrière qui ne représentent pas de formation politique. Donc voilà, ils vous ont répondu, vous avez également répondu, je vais vous demander, en 30 secondes, parce que je vous l'ai dit, vous avez beaucoup d'avance sur le temps de parole, de parler de vos propositions en matière d'éducation, de regards que vous portez aussi sur ce qui est proposé dans un premier temps par Emmanuel Macron, parce que si vous êtes élu, vous allez siéger à l'Assemblée et vous devrez voter des lois. Donc, parce que j'ai été interpellé tout à l'heure, je reviens. Moi, je combats cette extrême gauche, cette gauche, et après, par extension, on a vu avec Macron que tout est perméable, le centre-droite républicaine qui s'appelle républicaine, les républicains se rejoignent sur tous les thèmes. Dans l'autre monde, il y avait le Front National et puis tous les rebelles qui se sont agglutinés autour. Moi, je suis contre cette gauche-là et cette extrême gauche. Ils ont gouverné. Madame Taubira et leurs idées, ils ont été largement présents, surtout dans l'éducation nationale, qui est un désastre. 15 secondes. Qui est un désastre. Donc, l'éducation nationale, si c'est un désastre, c'est pas parce que il y a beaucoup d'élèves par classe. C'est pas comme préconise monsieur, comme ils ont toujours préconisé qu'il faut embaucher en masse pour réduire le nombre d'élèves. Tout ça, c'est des bêtises. Vous avez en Afrique des classes où ils sont 35, ils sont des fois 40. Vous prenez n'importe lequel quand ils arrivent en France. Terminez votre phrase. Ils maîtrisent mieux les mathématiques que n'importe quel français du même âge. Ils sont au minimum trilingues alors que la majorité, madame vient de parler du latin, mais c'est vrai, la majorité des Français, ne connaissent pas. Vous demandez de terminer votre phrase. Ne terminez pas. Je suis désolé, je vous fais de vous interrompre. Vous êtes à 8 minutes de temps de parole et vous êtes à 4 minutes. C'est pas possible. Vous m'empêchez de parler. Finissez votre phrase et vous n'interviendrez pas sur la carte blanche. Même sur le français, les Français ne maîtrisent pas leur langue totalement. Ceci est une catastrophe. Ça ne vient pas du nombre d'élèves par classe comme je viens de vous dire. La proposition, c'est arrêter cette hypocrisie. L'éducation nationale, c'est à peu près, moi je vous dis, c'est comme à l'époque les militaires qu'on avait en Algérie qui faisaient... Je suis désolé. On avait les militaires français qui faisaient l'éducation en Algérie. Nous allons passer aux cartes blanches des uns et des autres. Carte blanche auxquelles vous ne pourrez pas participer. Je vous l'ai dit, vous avez trop de temps de parole par rapport aux autres. C'est le cartel de l'éducation nationale. Je crois que le message a été entendu. Nous passons maintenant à vos cartes blanches aux uns et aux autres. On va commencer avec vous. Pour l'UPR, vous êtes le plus en retard. Vous avez plus d'une minute. Si vous souhaitez développer un sujet, quel sujet souhaitez-vous mettre en avant lorsque vous serez élu ? Tout simplement, si vous êtes élu. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est l'industrie. Car je suis ingénieur et chef d'entreprise. Je pense aussi que dans notre circonscription, on a beaucoup de grandes entreprises et de plus petites. C'est un bassin. On peut voir que nous avons inventé le Concorde, le TGV, le GSM. On a fait le Minitel, le précurseur d'Internet. On peut voir que depuis ces temps-là, rien ne sort. La France ne brille plus comme elle brillait avant. On peut se demander pourquoi nous avons fait fermé notre dernier au fourneau. Pourquoi nous vendons nos cristalleries et pourquoi nos usines à textiles ? Tout le savoir-faire français est en train de mourir petit à petit depuis une trentaine d'années. Et je pense qu'il est important de se poser la question de pourquoi. En dehors du fait que nous avons un euro qui est trop fort pour nous, qui finalement ne nous rend pas compétitifs et justement nous détruit à petit feu. Il y a aussi les règles du jeu qui sont asymétriques. Donc n'importe quel pays, une personne d'un autre pays peut racheter des terroirs, peut racheter des entreprises en France. On l'a vu avec Alstom dernièrement. Mais l'inverse n'est pas possible. Je ne pense pas que je puisse acheter un fleuron technologique aux Etats-Unis ou en Chine. Donc il faut qu'on instaure plus de protectionnisme pour protéger justement nos industries et nos travailleurs, les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et on peut voir que les lois aujourd'hui qui sont imposées par l'Union européenne nous empêchent de faire ceci puisqu'il y a la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas d'harmonisation fiscale ni sociale, c'est simple. Les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ouvrent leurs usines en Europe de l'Est ou ailleurs, encore plus loin. Elles ont leurs sièges au Luxembourg ou en Irlande et elles payent du coup 2% d'impôts. Et on voit que ça détruit le tissu. Les usines, on en a une qui ferme par jour. On a 1 000 personnes qui passent en dessous du seuil de pauvreté à peu près par jour. Plus le nombre de tous les 14 000 suicides par an qu'on va retrouver en France. On voit que les traités dans lesquels nous sommes rentrés contre l'avis des Français en 2005 qui ont voté non au référendum nous nuisent profondément à notre économie et instaurent de plus en plus de chômage. Et on voit que depuis la courbe ne cesse de monter, montez et elle n'a pas fini de monter. Vincent Fournier, votre carte blanche ? Moi, je voulais aborder un sujet qui est assez peu abordé à mon avis dans les médias au vu de la gravité de la situation. C'est la politique criminelle en ce moment en Tchétchénie de répression contre la communauté homosexuelle. Parce qu'il faut savoir quand même... Tu vois, ça, c'est le cinéma habituel, ça. Excusez-moi, je vais juste vous demander de laisser à la carte blanche les autres. Allez-y, poursuivez, poursuivez. Vous avez beaucoup trop parlé. Vincent Fournier, c'est un moment. Est-ce que vous en avez la preuve de votre objectif ? Il y a eu des réfugiés qui sont arrivés en France. Vous n'en avez aucune preuve. C'est tout. Vous répétez du blablabla. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous interrompre ou je vais vous demander de quitter le plateau si vous ne laissez pas parler les autres candidats. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Quitter le plateau, alors, si vous ne voulez pas laisser parler les autres candidats, excusez-moi, je vous demande de quitter le plateau, tout simplement. Voilà. Moi, j'interviens. parlez les autres candidats. J'entends des mensonges. Je vais vous demander de quitter le plateau si vous ne laissez pas parler les autres candidats. C'est la dernière fois que je vous le donne. Vous pouvez me demander que vous... Si vous avez un problème avec les convos contre l'homosexualité ou le féminisme, vous pouvez me dire. Vincent Fournier, s'il vous plaît, je vous laisse faire votre carte blanche. Allez-y. C'est le sujet. J'ai des problèmes avec vos mensonges. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a aucun problème en chez chez d'autres contre l'homosexualité. Vous répétez des bêtises. Médième Noir, s'il vous plaît, je vous demande de quitter le plateau. La théorie du complot. Allez-y. Donc, il y a une véritable politique de répression, il y a y compris des Tchétchènes qui sont arrivés en France dernièrement. Il faut qu'il y ait un effort là-dessus du gouvernement français pour aider, bien sûr, à ce qu'ils viennent plus facilement et à ce qu'ils aient un visa plus rapidement. C'est quand même une gravité. C'est des camps véritables, de camps de concentration, même si c'est certainement un... Là, c'est énorme. Je ne peux pas décider de choses. Excusez-moi, c'est juste pas possible. S'il vous plaît, je vous demande à tous. Alors, soit vous interrompez, soit nous rendons l'antenne et le débat va s'interrompre et ce sera inégal pour l'ensemble des candidats. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce débat. Pour les téléspectateurs, visiblement que vous ne respectez pas, nous... Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce débat. Pour les téléspectateurs, visiblement que vous ne respectez pas, nous allons être obligés d'interrompre ce débat. C'est donc la fin de cette édition et je vous donnerai du temps de parole dans notre prochaine édition du journal. Nous ferons des interviews avec vous. Vous aurez du temps de parole équilibré. À moins que M. M. Noir quitte le plateau et permette aux autres de s'exprimer. Vous ne souhaitez pas quitter le plateau ? Au minimum, c'était... Je ne laisse pas dire de bêtises par le plateau. Au minimum, c'était... Est-ce que vous pouvez laisser les autres parler ? C'est comme les autres bêtises sur le salaire... Je vous remercie d'avoir suivi ce débat. Pour les téléspectateurs, visiblement que vous ne respectez pas... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501